Ce qui m'a frappée, c'est l'image de la roue avec l'écureuil et sa petite noisette. Et je me disais tout au long de la lecture, on est tous un petit écureuil, on court tous, on pédale tous et on contribue tous à créer cette perte de sens en fait. C'est ça qui m'a le plus à la fois éclairée et en même temps, pas culpabilisée, mais je contribue en attendant la retraite ou en travaillant dans la perspective un jour d'avoir droit moi aussi à ma rente, bien méritée, je travaille, je suce en et au tous les jours. Et je me dis aujourd'hui que ce type de discours, ce type d'écriture, ce type de description nous aide à comprendre et en même temps nous met face à notre propre responsabilité. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans le livre de Pierre-Yves Gomez, c'est de comprendre le mécanisme dans lequel on est aujourd'hui et qui fait que le travail est rendu invisible. En tant qu'intervenant en entreprise, je m'aperçois à chaque fois combien souvent on prend des décisions, on fait des choix sans connaître la réalité de l'activité de travail des personnes. Et combien à chaque fois on le fait que l'on prend le temps de s'intéresser à la réalité du travail, au fonctionnement du collectif et à ces notions aussi de gratuité dans le travail, combien effectivement ces éléments sont extrêmement riches et puissants pour permettre vraiment une amélioration de l'organisation du travail et également améliorer les conditions de travail des salariés. Combien aujourd'hui dans les entreprises, on sous-estime les savoir-faire, les connaissances qui sont détenues par les personnes elles-mêmes au travail. Et combien effectivement, je comprends mieux aussi à travers ces mécanismes, combien ce qu'on a mis en place, ces machines de gestion, ces indicateurs, ces tableaux de bord font croire en fait que l'on connaît le travail alors qu'en fait on ne le connaît pas. Plusieurs choses ont fait écho chez moi à la lecture du Pierre-Yves Gomez. La question du toujours plus de la même chose. Toujours plus de la même chose, notamment dans la formation des managers. Alors que le livre nous invite profondément à réfléchir plutôt à une transformation de fond du système lui-même. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est le rôle qui est redonné au management de proximité. On s'intéresse souvent aux questions des leaderships, sur la gestion des talents, sur la gestion des hauts potentiels. Je pense que la place qui est redonnée à un échelon souvent mis dans des exigences très contradictoires dans nos entreprises, qui est le management de proximité, par la connaissance en général intime qu'il a de l'activité réelle des salariés, nous incite à re-réfléchir au rôle du manager de proximité. Ce qui m'a fait plaisir dans le livre de Pierre-Yves Gomez, c'est qu'il rejoint ce que je pense sur le sens du travail, qui à mon avis est un projet d'avenir. Les entreprises ont oublié ce qu'était le travail, les managers ont oublié ce qu'était le travail, on ne s'intéresse qu'aux résultats. Je pense qu'on atteint les limites d'un modèle et qu'il va falloir redonner tout son sens à l'acte du travail. Et en ce sens, ce livre m'a fait très plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada